Infrastructures routières, scolaires, sanitaires, adduction d'eau potable, électrification, salubrité, insertion des femmes et des jeunes, bref, les attentes des populations vis-à-vis de leurs élus locaux sont nombreuses et les ressources des collectivités marquées l'appui du gouvernement sont souvent suffisantes pour satisfaire les besoins de leurs administrés. Les financements internationaux s'offrent aux collectivités territorielles comme les seules alternatives. Avoir accès aux financements internationaux est plus qu'une nécessité au regard des capacités budgétaires de nos collectivités territoriales à faire face aux besoins sans cesse croissants de nos populations. C'est une nécessité avérée dans un contexte de sortie de crise. Les objectifs de développement assignés à nos collectivités commandent qu'elles disposent d'un personnel de qualité à même de conduire des actions de développement. Cependant, la modicité de leur budget les oblige à reléguer la formation des agents au second plan. Les 75 maires et présidents des conseils régionaux avec leurs collaborateurs vont pendant 4 jours réfléchir sur les techniques pour aboutir à un financement des structures internationales. Il faut rappeler que ce projet de l'Association internationale des maires francophones à IMF prend en compte les collectivités locales du Burkina Faso et celle de la Côte d'Ivoire afin d'aboutir à une logique de dialogue et de construction de paix par le développement.